Alors bonjour à tous sur rue de vous retrouver chers amis en ce dimanche de Pâques, 31 mars, très tôt cette année, joyeuse Pâques à tous, 2024, 10h45, heure du Québec. Merci d'être avec moi, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là. Maintenant on est plus proche que jamais de, on le dit, on le dit, de guerre, de cette guerre qu'on attend, mais on est déjà dedans. C'est une guerre qui s'effectue depuis très longtemps. Pendant que nos élites occidentales essayaient de nous, on nous distrait tellement, mais essayaient de nous mettre en confiance comme qu'on était une grande puissance, l'Amérique, l'Europe occidentale, l'espèce des pays alliés, l'Union européenne, face à des méchants, des méchants dictateurs, des méchants dirigeants des dictatures horribles. Bien, on se rend compte maintenant qu'on vit dans la dictature et que nos dirigeants sont plus horribles que ceux qu'on a essayé de démoniser. On vit dans un environnement complètement effrité. Notre société est complètement démolie, démolie de l'intérieur par notre élite qui a poussé un agenda, qui a poussé la culture de l'identité, le sexe, le genre depuis des années. En fait, la promotion de l'homosexualité, la promotion de différentes tendances sexuelles contre lesquelles j'ai rien, rien à redire. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais comme le disait Pierre-Éliott Trudeau à l'époque, puis on devrait s'en remettre à ça, ce qui se passe dans la chambre à coucher, ça reste dans la chambre à coucher et ça ne regarde personne. Mais nos élites ayant des plans de... Parce que ce serait... Peu importe ton orientation sexuelle, peu importe ta couleur de peau, peu importe quoi que ce soit, ton identité de genre, ce serait facile de s'unir parce qu'on est tous dans la misère. Avant, on était dans la misère jusqu'au cou. Maintenant, on est dans la misère jusque par-dessus la tête. Et ça te démontre à quel point on est encore dans des guerres des classes et que la classe dirigeante veut absolument pas améliorer le sort de la classe ouvrière et de celle qui est en bas. On s'est lancé dans des guerres d'identité. Parce qu'il faut trouver un moyen nouveau pour diviser la population qui pourrait s'unir tellement facilement sur juste le fait qu'on est dans la misère. Et que si tu mets des politiques sociales qui vont améliorer le sort de toute la population, la classe ouvrière et celle qui est en dessous, qui est encore plus dans la misère, les pauvres, peu importe la couleur de ta peau, peu importe ton orientation sexuelle, peu importe ta religion, ben tu unis tout le monde et tu aides tout le monde. Mais c'est pas ça le but de la classe dirigeante. Tu comprends? Donc on a lancé ça dans nos pays respectifs et on a vu ce que ça donne comme résultat. Plus haut taux de suicide en Occident, plus haut taux de divorce en Occident, plus haut taux de consommation de drogue en Occident, plus haut taux de consommation de médicaments en Occident. On prédit qu'ici quelques années, il y aura plus de 50% de la population, si c'est pas plus, qui sera sous différents types de médicaments. Plus haut taux de consommation de drogue, puis le gouvernement a légalisé la drogue maintenant que ça fait son affaire. Taux de suicide le plus élevé, taux d'avortement le plus élevé. On est rendu avec cette promotion faite par Hollywood et l'élite de cette espèce de modèle d'ouverture sexuelle des genres à plus de 50% de la population des nouvelles générations qui est incapable de s'identifier à l'hétérosexualité. Et comme je te le dis, moi ça ne me regarde pas, ça ne regarde personne, mais d'en faire un agenda puis de promouvoir ça sans cesse puis d'en faire une obsession pour notre classe dirigeante, ça démontre à quel point ces gens-là sont tordus. Tordus. On démonise naturellement ces dirigeants d'autres pays où la population est à ses affaires, elle est stricte et les représentants, comme tous les autres représentants, comme tous les politiciens, sont corrompus autant que les nôtres, mais par contre sont le reflet de la population. La population est stricte, la population tient à ses traditions, tient à sa famille, tient à son modèle et les élus n'ont pas le choix de représenter ça et légifèrent et parlent en conséquence de ce que la population veut. On a vu l'état de nos villes occidentales, les grandes villes, Berlin, Paris, Montréal, New York. C'est atroce, c'est atroce. Des graffitis partout, partout, aucun respect pour le bien public, des itinérants partout, des gangs de rue partout, de la violence, de la drogue, des poubelles, la saleté. Tout est toléré. Il n'y a plus rien qui n'est pas toléré. On remet les criminels dans la rue. On voit tout l'effondrement aussi de cette élite-là qui se fait attraper par des scandales. On a vu le dernier avec «Pof Daddy ». Pendant qu'on nous disait qu'on est des conspirationnistes, tous ceux qui parlons en des réseaux de pédophilie, des réseaux internationaux de trafic sexuel et d'enfants, maintenant, un ami personnel de Barack Obama, «Pof Daddy » est dans un grand scandale et ça implique beaucoup de monde. Un scandale de plus. Mais naturellement, on va balayer ça vite, vite, vite en dessous du tapis. On va parler de Donald Trump et du fait qu'il a volé des papiers de toilettes et des rouleaux de Scott Towell à la Maison Blanche et que ça en fait un grand criminel. Pendant qu'à New York, il y a trois jours, on avait Barack Obama, Clinton et Joe Biden qui ne savaient même pas qu'ils étaient là, où on essayait de lever des fonds à 500 000 $ la tête. On a fait 25 millions de dollars avec cette soirée-là pour naturellement essayer d'arrêter le train de Donald Trump dans son retour vers la Maison Blanche. Pendant que ces trois-là nous ont envoyés à la guerre parce que ces trois-là ont voté à l'époque avec George W. Bush et les Républicains pour aller renverser un régime qu'on n'aimait pas, Saddam Hussein, et au passage, tuer un million d'innocents irakiens et depuis ce temps-là, plusieurs centaines de milliers d'autres victimes, sinon des millions, des conséquences de ces actes-là pour aller essayer de répandre la démocratie. Parce que le complexe militaro-industriel qui est au service du complexe industriel qui est le même monde, utilise l'armée pour aller répandre le modèle de la démocratie progressiste à la culture d'identité des genres, de la race et la promotion de ce bel agenda qui nous a emmenés dans l'effondrement total. Une armée, c'est d'abord et avant tout une espèce de protection pour un pays face à des agressions. Mais quand tu en es rendu à prendre ton armée et tu en es partout pour aller prendre le contrôle des pays pour renverser des gens que tu ne veux pas parce qu'ils n'ont pas tes alignements et tes intérêts, wow, c'est spécial. C'est ce que le complexe militaro-industriel américain et européen font depuis des années. Pendant que tu avais ces trois-là, qu'on louange, que les médias louangent et qu'ils sont responsables de toutes ces morts-là, aucun de ces anciens présidents et présidents actuels et politiciens sont redevables à personne. Mais on essaye en même temps de te faire croire que c'est Donald Trump le méchant monsieur. Comprends-tu? C'est complètement hallucinant. Tu voudrais écrire quelque chose comme ça et tu ne pourrais pas. Là, on a vu qu'il y a plein d'événements qui sont produits. Il ne faut pas que tu oublies que le diable, parce que le mal et le bien existent, le diable aime ça, se faire remarquer. Lui, il ne fait rien dans l'ombre. Et là, tu le vois, leur château s'écroule. C'est une espèce de soulèvement et d'éveil de la population. Et on appelle ça le populisme. L'élite déteste le populisme parce que ça remet en question son pouvoir. Et on démonise naturellement le populisme alors que ça devrait être la démocratie. Parce que le choix du peuple, on nous a dit pendant des années que c'était la démocratie. Mais soudainement, le choix du peuple est devenu satanique. Donc, chers amis, on a vu ce qui est arrivé avec le pont de Baltimore. Ça ne semblait presque rien, mais ce pont-là, c'est le plus grand passage navigable de biens aux États-Unis. Très important. Et on est en train d'analyser tout ça. Les enquêtes commencent à peine. Et dans la nuit où c'est arrivé, le lendemain matin à 8 h, Joe Biden a dit non, 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 il n'y a rien à voir ici. Les médias ont répété ça. Mais non, on va tout payer. Il n'y a rien à voir ici. C'est un accident. Il n'y avait même pas eu d'enquête qui avait commencé encore. Et on n'avait même pas accès au bateau. Puis Joe Biden, naturellement, quand tes élus, puis quand tes médias gauchistes viennent te dire, corporatistes, non, non, il n'y a rien à voir ici, tu le sais qu'il y a quelque chose à voir. Puis il faut que se mette ton nez là-dedans. Et là, il y a tellement de choses. On va juste aller voir certains grands titres. Et ça va t'en dire vraiment beaucoup, 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 beaucoup. OK? Donc on revient beaucoup sur ce scandale qui touche toute l'élite. Probablement même que Barack Obama allait à ses fêtes de pauvre daddy secrète. Tu as même le pauvre Denzel Washington qu'on aimait, qui était dans ses fêtes-là aussi. Tout le monde est là. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde. Les agriculteurs en colère sont en train de remodeler l'Europe, probablement. Le FBI s'apprête à élargir l'enquête sexuelle sur pauvre daddy. Ils se vantent, hein, pauvre daddy, d'avoir tiré sur des gens, sudoyé des jurés et utilisé même Jennifer Lopez comme une mule. Wow. Hallucinant. Hallucinant. Les gares culturelles, comme je vous le disais, me divisent même l'Église catholique. L'Église catholique qui est remplie de communistes, avec le pape François qui est un communiste et qui a mis plein de communistes et qui est complètement désaligné pour ceux qui ont la foi du message de l'Église catholique. Vladimir Poutine peut exploiter une faille pour attaquer les États-Unis et ne pas déclencher le fameux article 5. Même que tu as les pays de l'OTAN qui disent non, 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 c'est pas parce qu'on aurait un de nos pays qui est attaqué par la Russie que ça déclencherait absolument l'article 5. Il faudrait qu'on rentre tous en guerre contre la Russie. Wow. CNN, le fake news par excellence, se demande si Jésus était un homme de couleur. Pourquoi cette question est importante? Huit points américains vulnérables à la répétition du crash de Baltimore. L'ami de Vladimir Poutine prédit une frappe nucléaire. Et c'est dans un avenir très, très probable. L'OTAN doit être prête à ce que la Russie envahisse nos pays, disent les ambassadeurs des pays baltes. Wow. C'est assez hallucinant. Les diplomates finlandais se tournent vers la diplomatie du sauna pour échapper aux espions du Kremlin. Un rapport refusent les affirmations sur la misère et la faim, le manque d'approvisionnement à Gaza. Il y a plus de nourriture qui arrive maintenant qu'avant la guerre. Imaginez-vous l'augmentation stupéfiante de cette propagande. Toujours. On a apparemment la plus grande manifestation contre Netanyahou depuis le début de la guerre. Manifestation pro-palestinienne à New York. L'État islamique appelle au massacre des chrétiens et des juifs pendant le ramadan par des loups solitaires d'Europe et des États-Unis en ligne de mire après l'attaque meurtrière de Moscou. Wow! Alors, et ça, ce n'est que quelques grands titres que je vous partage qui nous viennent de partout. Zelensky licencie davantage d'assistants en remaniement alors son cabinet, probablement en voulant peut-être même quitter l'Ukraine et avoir un gouvernement fantoche. Moscou est dans une grande, grande mission de bombardement en ce moment. C'est des dizaines de bombardiers qui larguent des missiles, des missiles genre missile cruise aussi. Je peux dire une chose. On est rendu à un point de non-retour parce que l'agenda, à moins qu'il y ait un cataclysme, il n'y a rien qui va arrêter l'agenda qui est derrière le rideau. Et c'est ça qui est le plus important. Que tu le veuilles ou non, tout ce beau monde-là est contrôlé par le même complexe industriel qui domine le monde, qui contrôle tout, qui contrôle le gouvernement chinois, qui contrôle les ressources naturelles. Ça, c'est Blackrock et tous les richissimes personnages. Il n'y a rien qui va arrêter le train de la tyrannie. Et ça, c'est ce qui devrait le plus nous inquiéter dans toute cette folie de distraction complètement insensée. Je vous laisse ça dans la boîte de description. OK? Ça n'a pas marché ici. J'avais un petit problème avec l'écran. Mais enfin, tout un événement majeur est probablement à l'aube d'arriver parce que je vais essayer de trouver quelque chose de fascinant avant de vous quitter. OK? Enfin, je n'arrive pas à trouver ce que je voulais voir, mais je vais essayer de le trouver. Je vous le repartagerai. Ceci étant dit, passez un bon dimanche de Pâques quand même. Sous-titrage ST' 501